OOOOH, peut-être que ça va tomber maintenant OLALALALALA Alors, on parle, on parle, on parle Mais il y en a qui se disent, mais hé fieu C'est quand tu vas faire péter les pieds, on sait jamais J'ai envie de voir ce que tu vas avoir Que ta merde J'entends strictement rien Non non, hé, hé les gars Moi je dis pour l'occasion, même si la fois passé Il m'a pas trop porté chance La première fois oui, la deuxième fois un peu moins Mais il est là, le fan Il est là, attends Moi je veux du catnats Je veux du catnats tu es partenaire on a un partenariat oui maintenant oui on partenaire un string mais tant qu'ils vont me voir avec un string sur la tête ce sera fini maintenant on ne le fait plus de confin il peut rester en magique je ne sais pas si les espagnols sont très friands de personnes qui mettent un string sur la tête les chinois ils aiment bien mais les espagnols je ne suis pas sûr je m'en fous de toute façon je veux du 4 mat les gars alors on est chaud voilà alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le string sur la tête ça vient d'Arena of Valor ça vient d'Arena of Valor c'était en pari vraiment bidon j'ai perdu très très con parce qu'en plus j'ai parié quelque chose où j'avais rien à gagner j'ai fini avec un string sur la tête en live et pour finir je l'ai gardé je me suis dit je vais le sortir parce qu'il me porte chance en fait donc voilà quand j'en ai besoin je le ressens allez ah les choses sérieuses commencent les amis on va voir ce que je vais choper dans ce pack franchement je vous dis je suis comme dans un magasin de bonbons j'espère que je vais avoir de la chance allez on y va c'est quand même 0,6% de chance pour avoir un 4 natifs oh la la des étincelles déjà oh oh et c'est un cyclop un cyclop 3 étoiles c'est déjà pas mal je sais pas s'ils sont bons par contre cyclop oh j'en ai une dizaine de ça moi oh va voir ça va pas de bon alors t'envole jusqu'à un effet positif de tous les ennemis protège tous les ennemis contre les sources de dommages non résiduels ça veut dire quoi ça ? les sources de dommages non résiduels pendant un tour elle applique armure de ronde aux lanceurs pendant deux tours bon il faudra l'étudier un petit peu là parce que attaque en armure de ronde je suppose que quand tu le frappes il fait des dégâts aussi attaque en ennemis proportionnellement à la défense du lanceur défi en ennemis et réduit ses champs de critique pendant deux tours je savais pas que les développeurs d'ubisoft s'est inspiré toi pour faire un héros ça c'est pas sympa ça t'as vu elle l'a même peut-être que toi il doit parler de l'excès c'est pas le malin toi du bon la baleine dit du bon la baleine il a bien ce pseudo c'est son nom ils sont pas jaloux comme ça c'est bête d'avoir perdu quand même 60 pieds on fait penser un peu au bouliste de clash of clans tu vois avec son rocher ouais un bouliste c'est un plus plus cyclope salut good luck pour la simone merci mes gardes merci malfus good luck alors tu sais qu'une qui dit c'est pas mal ben voilà allez on va continuer parce que si je reste deux minutes par pierre ça va être long oh déjà des étincelles ninja kabuki ah j'ai déjà le lot et là maintenant j'en ai une dizaine aussi j'en ai plein de ça je suis en train de me faire une team full ça attaque qu'un ennemi donc y'a pas y'a pas d'attaque a oe à voir peut-être qu'il peut avoir son utilité là là je sais pas je suis pas convaincu t'es con des trois étoiles bah c'est déjà des trois nattes et c'est déjà pas mal ouais trois notes j'en ai plein une petite biche ça j'en ai plein oh 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 oiseur canic feu oh celui-là il est bon ça je sais qu'il est bon par contre je t'adore mais je souhaite malheur à ton pack opening c'est pas que c'est moins cool ça j'avais pas du retour message eh ouais trois déjà trois nattes pour ce début de pack c'est énorme alors je sais pas si on doit dire pack opening ou summon session parce que là je suis un peu perturbé je crois qu'on peut dire les deux là pour ce jeu celui là il est très bon il a un figé dommage moderne à tous les ennemis il donne l'avantage élémentaire à tous les alliés empoisonne deux tours c'est un truc énorme vraiment c'est un truc énorme et là ça augmente l'attaque de tous les alliés pendant un tour et rempli de 25 il est badass il envoie du steak il est bon celui là je le sens bien là déjà 3 nattes déjà 3 fois ça commence haut alors tu préfères summon session summon night là j'ai déjà petit nard de jardin petit nard de jardin et bah voilà qu'est ce qu'il y a comme différent celui là attaque en ennemis seulement augmente l'attaque proportionnellement à l'attaque à la défense du lanceur il augmente au maximum le délai de recharge des talents de la cible attaque en ennemis et l'empêche de bénéficier des effets curatifs pendant deux tours 40% de chance de les endormir ça peut être pas mal contre un boss ou quelque chose comme ça enfin il y a encore il faut arriver à endormir je sais pas je pense qu'il est quand même ouais non il est moins intéressant il est vachement moins intéressant alors j'ai des pierres j'en ai déjà plein tu vas voir tous les oiseaux même j'ai déjà les oiseaux que je veux là mais c'est vrai que la plus riche je me tape tous les oiseaux mais il y a tous les petits boutons en dessous du live twitch qui ont changé est-ce que ça vous plaît est-ce que vous aimez ce nouveau design j'ai pensé dessus c'est fait maison vous voyez ça nul part ailleurs en général quand je fais des designs enfin quand il y a des nouveautés des nouveaux designs c'est fait maison j'aime bien bosser là dessus sur youtube ça a changé aussi la bannière youtube elle a changé ça vous pouvez la voir c'est dans le même style que sur twitch bon là pour l'instant ça redevient dégueulasse hé petit string porte ma chance allez t'auras que dalle ouais tu vas voir un 4 mètres qui va tomber tu vas plus rien dire du bon on va plus l'entendre pareil jusqu'à la fin du live t'auras que dalle avec ton pack opening de merde que penses-tu du géant air ça c'était une bonne question oh une petite flé des flots je pense qu'il y en a qui sont pas mal place un allié sous son sous-protecteur bienvenue malthus qui ruie 40% et dommage subit ouais ça se voit mais juste un allié un flighe d'abord en dommage un en ennemi ah c'est fou bof quoi en ozor organique je suis bien fourni parce que j'ai 5 devant allez allez non je suis frustré oui j'aimerais bien avoir la naf si c'est en deux nattes je voudrais avoir la naf haut oh là ça me saoule bien ta bannière mais j'en ai trois ou quatre ah ah t'es où elle est bien ta bannière mais il manque le string en image c'est vrai j'en ai deux j'aurais pu mettre le string t'as deux nerfs haut mais je sais du monde j'en ai trois même j'ai une trois étoiles vous savez c'est quoi l'objectif pour moi ce soir c'est d'avoir plus que du mot juste pour le faire râler alors attends je t'explique en quatre étoiles j'en ai un deux trois pour l'instant j'en ai que quatre trois étoiles et en trois étoiles j'en ai alors le petit poney haut alors le poney haut je pense qu'il est moins bien que le vent attaque tous les ennemis 50% de chance de le ralentir et chance de réduire leur attaque pendant deux tours c'est pas dégueulasse il dissipe tous les effets négatifs dont souffre un allié il lui donne un avantage du monteur il est pas mal mais le r est quand même beaucoup mieux et j'ai 37 héros trois étoiles voilà alors je peux vous dire qu'hier j'ai montré le screen avec les 99 pierres spirituelles du mot je ne l'ai plus entendu parler jusqu'à maintenant mais toi t'es un tricheur toi il m'a dit cheat hack tricheur comment t'as vu ça oh des étincelles et là c'est un renardeau spirituel vent alors les renards je sais qu'ils sont balèzes mais maintenant il faut voir en détail parce que j'en ai encore jamais eu c'est ça aussi l'avantage de pouvoir faire ce pack c'est que j'aurai des nouveaux monstres et je pourrai les tester et vous dire s'ils sont bien ou pas alors ici applique un bouclier à tous les alliés qui les protègent à hauteur de 25% de leur maximum de PV c'est sympa encore ça protège tous les alliés pendant deux tours et ça c'est quoi ? infliger dommages modérés à tous les ennemis 65% de chance de le ralentir et 65% de chance de les endormir c'est pas mal hein il m'a l'air cool encore le renardeau maintenant je me demande dans le jeu j'ai jamais fait attention est-ce que quand tu endors un ennemi et qu'après tu tapes sur sa galop est-ce qu'il se réveille ou pas ? ça doit dépendre je pense je pense que si tu dors et qu'on te tape dessus tu te réveilles mais j'ai jamais fait attention à ça en fait parce que moi j'entends comment péter je fais pas attention bah moi je leur mets des silences mais ils meurent tout de suite donc je peux pas te dire non c'est ça comment il fait le malin est-ce que tu pourrais pas faire péter en cristaux 4 nattes ? allez allez pour vous faire patienter un peu je prends le 2-3 étoiles avec tes pierres spirituelles GG très bon Théo dit que le renard est très très bon allez on va voir ça je sais même pas quelle tête a l'animation quoi c'est la toute première pierre ouh j'ai les doigts qui transpirent allez 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 un bon 4 nattes en dragon là en dragon hé mais c'est quoi ce truc là ? c'est pas un 4 nattes garantie ? c'est quoi cette histoire ? j'ai un petit truc à la con ah non non la pelote c'est un petit truc à la con c'est pas possible je pense que c'est l'un des plus nuls en plus attends on va quand même vérifier mais je les trouve pas très très forts les sentinels applique un bouclier corporel en allié seulement immuniste le lanceur ah oui c'est de la merde ça j'en ai une trentaine de ça par contre dans les pierres de l'art il te file pas un 4 nattes un motif c'est pas celle là qui te donne un 4 nattes c'est 10% en fait le fus il se fout de ma gueule il dit joli dragon ça c'est à rigoler seulement rigoler vous allez voir le 4 nattes tomber c'est pas sûr ça je commence à stresser j'allais de moins en moins des pierres t'as fait de tes violettes au moins harpie feu je pense pas que cette lanceur bénéficie d'un tour supplémentaire harpie feu je sais même pas comment faire j'en ai plein t'en veux je t'en donne si t'en dis t'attaques qu'un ennemi quoi des harpies de feu et des fantômes de feu j'écoute ça moi allez le dragon le dragon le dragon purée c'est quoi ce petit ce petit diablotin je m'en fous moi de ça je veux un dragon je vais directement commander le dragon est-ce que c'est possible d'avoir peut-être que ça va tomber maintenant oh la 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 oh purée oh la la le dragon oh c'est bon ça oh c'est bon oh c'est bon oh la la oh je suis fou la chance du string le string porte-bonheur tel quel qui est string non c'est qui est string oh purée j'ai un parallèle justement je l'ai commandé il est venu direct oh la 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 j'adore tel quel c'est celui de feu c'est celui de attaque tous les ennemis vide complètement leur barre de tour et les gèle pendant le tour oh oh purée ah ça c'est bon ça inflige d'importants dommages à tous les ennemis et réduit leur défense pendant deux tours tu vois ça du mot on va plus l'entendre du mot la classe déconnectée ah c'est bon ça l'un des meilleurs 4 naps enfin je sais pas si c'est les meilleurs mais les dragons en tout cas font partie des meilleurs oh oh je l'admire je pouvais y profiter je l'admire de tous les côtés que ce soit par devant ou par derrière il est beau mon dragon oh il va casser la barraque à frites je peux vous le dire j'ai hâte d'avoir en pvp d'affronter du mot tiens j'ai hâte oh la 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 chatte la chatte que j'ai eu c'est incroyable j'y croyais plus oui juste au moment où je parle du dragon il est tombé c'est énorme quand même c'est énorme la petite licorne vent bon elle est bien mais je l'ai déjà je viens de la choper il y a deux jours sinon elle est très très bien franchement si vous l'avez gardé là c'est l'un des meilleurs de nat donc j'ai une génitaire les génies j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui en va vraiment la peine peut-être niveau moyen mais ils sont pas op qu'il y a un peu plus en pvp il y a un peu plus en pvp il y a téo qui pleure qui demande un mouchoir à possédon ah là là ah c'est magnifique dragon rouge allez franchement j'y crois pas on va pouvoir on va pouvoir jouer avec juste après bon les harpies feu apparemment ça tombe souvent du moins à l'air de dire qu'il y a un ampli en stock ouais bah ça doit dépendre des personnes mais j'en ai plein d'air pire si vous en voulez je vous en donne un harpies feu attends je vais regarder ça dans mes feux de nat on va faire péter maintenant une légendaire et en fantôme les fantômes feu aussi c'est hallucinant encore un raton feu j'en ai 1,2,3,4,5,6,7 j'ai 7 fantômes feu j'en ai déjà bouffé 10 j'ai déjà les fantômes feu ouais il y en a plein aussi les fantômes les fantômes il y en a plein les petits nains de jardin les fantômes les jenies ça tombe il y en a beaucoup je l'ai déjà l'arme je sais pas s'il est bon par contre ça a l'air sympa en tout cas parce que ça empêche les ennemis d'être ressuscité donc je pense que dans certaines conditions ça peut vraiment être très op donc par contre le deuxième skill est un peu moins bon le bon s'attaque en ennemis et ça l'attaque avec des dégâts critiques allez on va garder la dernière pour la fin j'ai peut-être que 1,4 nattes pour le moment mais en tout cas c'est pas n'importe lequel oh la 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 Sœur Sainte vent il y a encore eu des étincelles ouais j'en ai une sur Sainte je sais pas ce que ça vaut attaque tous les ennemis et réduit leur précision pendant le tour 40% de chance de voler en effet des bénéfices oh c'est sympa maintenant il faut qu'elle guérisse ou qu'elle fasse un truc après ouais ouais c'est pas peut-être bon mais pas extraordinaire qu'il faut pas entendre ah Dumont regarde ça ça les gars ça c'est Dumont qui râle ça il se dit purée il a eu un dragon le salaud il a eu un dragon un dragon non je m'en fous je vais te dire je m'en fous parce que je suis en train de monter une petite team full saccageur je pense que ça peut oh la la il y a encore des étincelles il y a encore des étincelles et ça c'est c'est quoi ce truc là un écraseur c'est pas top j'en ai plein attaque tous les ennemis Dumont dit c'est pas top c'est le tienne que t'as eu t'as eu nickel ça les attaques ça les empêche de bénéficier de l'effet positif c'est sympa encore et là ça augmente la défense les chances de critique pendant deux tours puis attaque personnellement ouais c'est pas de à les moyens ça passe ça passe je pense que ça passe il faut tester il y a plein de mobs les 3 et 4 matchs je connais moins parce que forcément je viens tout juste d'en avoir il faudra que je les teste et que je vous dise quoi mais ça m'a l'air ça m'a l'air comme si je comme tâche oui Isabelle la 9-2 elle est pas mal la 9-2 ouais je préfère le druide devant moi l'un des meilleurs 2-nats du jeu ça m'avait déjà vu on l'a eu tout à l'heure est-ce qu'il y a une vocation à l'e-sport bah écoute pour le moment t'as pas de de pvp en direct donc t'as des combats d'arène mais le mec il place sa défense dans l'arène du jeu et toi tu l'attaques quand tu veux quoi ça sent le belge en plein nez à ton avis à ton avis il y en a un qui a reculé mon accent c'est bien ça attendez mes papy warriors je suis dans ta guilde et bah ça c'est bien ça que tu viens voir ce qu'il se passe close on c'est bien ça n'oubliez pas de follow la 2 papy warriors 2 n'oubliez pas de follow la chaîne les amis si vous aimez n'oubliez pas comme ça vous savez directement quand on est en live alors le basilic feu c'est le seul que j'ai pas encore eu je sais pas ce qu'il fait on s'attaque en ennemi c'est déjà moins bien bah moi je l'ai fait évoluer 3 étoiles parce qu'il fallait faire monter attend attend tous les ennemis sont aveuglés ça c'est bon ça ça c'est bon tous les ennemis sont aveuglés c'est énorme ça peut être sympa maintenant ça ça empoisonne que en ennemi bienvenue Valès nouvelle frite volante qui nous rejoint ça attaque en ennemi ça l'empoisonne que c'est un peu moins bon je dirais limite c'est le moins bon des c'est le moins bon des basilic il y a eu quoi ? oh là là marius qu'est-ce que tu as raté un truc énorme un truc énorme j'ai failli faire la danse du string je me suis rendu parce que je me suis dit je vais choquer des gens ouais non il y a eu 4 nattes énormes je fais dislike pour le dragon d'eau Théo il va il va désinstaller le jeu bienvenue close on quand il voit ça quand il a vu ça je crois qu'il est en train de désinstaller le jeu inflige important dommage à un ennemi il prolonge le deux tours ouais c'est sympa mais c'est qu'un ennemi donc c'est pas extraordinaire empoisonne deux fois un ennemi ça c'est puissant sur un ennemi ça empoisonne deux fois un ennemi donc ce mec ce monstre que tu as en face de toi tu peux déjà être certain qu'il va perdre 40% de sa vie donc si c'est un boss bienvenue petit marius un boss qui est empoisonné il va avoir 40% de sa vie dans deux tours de partie plus 30% de chance de l'empêcher de défait et de croire actif donc ça peut être très puissant contre des boss je pense c'est ninja bienvenue Moran et ben qu'est-ce qu'il se passe il y a plein de tripes volantes ma tasse elle va déborder ça continue allez on continue allez moi j'ai une question en fait quand tu vas sur ton héros ouais t'as des stats à droite en blanc et t'as des stats en vert je suppose que ce qui est en vert c'est en plus c'est ce que les glyphes apportent oui en plus aux héros c'est ça ouais ouais c'est ça c'est les bonus des glyphes ça plus rapidement à voir les sous si t'as 950 sous dès que t'as 950 sous tu fais péter en pack opening t'as des bons mobs c'est ça qu'il faut faire au début du jeu alors Théo il va te désinstaller le jeu et je vais faire sauter ah là là Théo qui est dégoûté et le flicor de feu de plante il est pas mal parce qu'il attaque tous les ennemis qui se sont empoisonnés une fois pendant deux tours et une autre fois pendant deux tours il est pas encore trop dégueulasse cette biquette il y a mieux est-ce que tu as vu qu'il y a un nouveau donjon oui un donjon d'entraînement mais bon là j'en aurais peut-être besoin pour expéder les monstres ça c'est vrai alors ici c'est la gargouille haut gargouille haut très forte attaque tous les ennemis 60% de chances et réduire leur défense c'est très sympa ça et en plus un fiche important dommage en ennemis plus des chances de le geler bah c'est sympa franchement c'est sympa je dis pas que c'est extraordinaire mais elle est pas dégueulasse une gargouille haut tu dis ouais ah tu sais j'en ai une ouais tu la trouves pas dégueulasse bon il en reste plus qu'une c'est déjà fini et je vous assure que c'est très prenant de faire ça ohlala je m'en lasse plus allez allez un truc de fou un truc de malade oh je l'ai déjà purée j'ai eu aucun 4 nattes dans les pierres légendaires c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est super dur à voir une pierre légendaire j'en ai eu aucun par contre j'ai eu de la chance parce que j'ai eu que en 4 natifs c'est quand même hyper dur à voir vous avez vu tout ce qu'on a fait péter on a fait péter plein 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 de trucs on en a eu que en j'espère que ça vous a plu vous avez passé un bon week-end on se donne rendez-vous rendez-vous peut-être peut-être demain en live improvisé on verra sinon ce sera les lives programmés en général c'est mardi 21h jeudi 21h et samedi 21h mais il y aura très très certainement d'autres lives en attendant je vais un petit peu réfléchir à ça je vous fais des gros bisous on se retrouve sous Discord pour ceux qui rejoignent les Papyrs Warriors et on se dit à tantôt pour la prochaine vidéo et on se retrouve